Sur la presqu'île de l'Eschcapferré, le renouveau d'une adresse iconique. Au cœur du village de l'Herbe, l'hôtel de la plage a rouvert ses portes après deux ans de travaux. On vous embarque dans les coulisses de ce lieu mythique à l'occasion de son inauguration ce mardi 21 mai. Il est nécessaire de faire des travaux, le bâtiment était trop abîmé, les bois trop altérés. Donc on a eu un projet effectivement de dessin finalement, de nouveau dessin du moins à l'intérieur parce que sur l'extérieur on a conservé l'existant à l'identique. Allez, on suit. Donc là en fait c'est l'entrée historique, on a voulu la conserver. Donc vous voyez, la largeur de la porte est quand même assez restreinte. Ça a toujours été comme ça et ça on n'a pas voulu le changer en fait. Donc vous arrivez ici à l'hôtel de la plage. L'accueil se fait ici, au-dessus de cet ancien fourneau qui a servi pour les cuisines de manière historique. Dès qu'on rentre, on voit du monde finalement en train de cuisiner, travailler et ça sent bon. Et ça c'est important et ça donne envie. Je montre ta jolie cuisine, enfin notre jolie cuisine. Donc là il y a un joli outil de travail. Alexis, notre chef. Ce mur de vin également qui est important historiquement, il a toujours été comme ça et les clients aiment bien cette table justement qui est près de ce mur de vin. Et ici, on va vers les chambres. Donc chaque chambre a un prénom d'une personne qui a été importante pour l'hôtel de la plage. Il y a par exemple une chambre qui s'appelle Renaud. Renaud, c'est le nom de notre barman qui est avec nous depuis 2011, mais qui était même là avant 2011 en fait. Et c'est aussi le nom du chanteur qui vient régulièrement manger à l'hôtel de la plage. Mais certains préfèrent avoir la vue bassin. Moi j'aime beaucoup être côté d'une. Ça dépend de ce qu'on recherche quand on va à l'hôtel en fait. Depuis plus de 100 ans, c'est une véritable institution. Institution qui a été marquée par des personnalités extrêmement fortes. Il est resté dans son jus. Et ça pour nous, c'était essentiel. Ça doit servir de modèle pour l'ensemble des constructions de la presqu'île de l'Eche-Capéré.